coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve si vous vous rappelez pour mon partenariat one day saving.com donc pour vous faire une petite démonstration aujourd'hui avant je vais vous remontrer les produits que j'avais reçu donc j'avais reçu ce diamond painting harry potter voilà vous voyez j'ai déjà bien avancé j'ai commencé ça lundi j'ai commencé samedi donc j'avais commandé ce diamond painting j'avais commandé ces petites pinces qui servent à tenir votre feuille ici qui est plastique enfin j'avais commandé j'avais oui choisi comme article parce qu'évidemment c'est un partenariat et j'avais pris ce marque page arbre donc avec ce un accompagnement et le petit pompon qu'on accroche au bout et mon dernier marque page que j'adore que j'ai terminé il est je le trouve vraiment magnifique voilà c'est un tigre vous l'aurez reconnu et franchement il est vraiment très très beau donc là il me reste plus qu'à le vernir je vais lui mettre du vernicole parce que comme c'est un marque page il est amené à être manipulé et voilà par sûreté je remets du vernicole dessus c'est vrai que ma fille m'a fait remarquer maman il est tellement beau que accroché au mur il serait magnifique donc je verrai je sais pas ce que je vais si je vais m'en servir comme marque page parce que je sens que ça c'est le bon et ça va me gêner et oui il y avait aussi ce 1 ce petit pompon qui allait avec il est vraiment très très bon je le trouve vraiment très très beau donc ici c'était des perles carré sur mon diamant painting harry potter ce sont des perles rondes donc j'ai un petit peu plus de mal c'est enfin pour ma part en tout cas c'est un petit peu plus compliqué parce que en général quand vous avez des perles rondes vous avez quand même les ronds mais là bas sont pas vraiment dessiné les ronds donc il faut bien en fait j'essaye donc du coup de mettre bien ma perle au dessus de la lettre parce que quand j'ai démarré tout en bas ma première ligne ici je collais toutes mes perles et au bout d'un moment j'étais complètement décalé ce qui fait que mon repère ici à des moments se retrouvaient entre deux perles et ça se voyait c'était pas joli donc j'ai enlevé ma première rangée et du coup les i je les prends dans ce sens là et je viens bien mettre ma perle à cheval comme ceci on va toute façon on va faire un petit peu ensemble donc ici vous avez une référence donc vous avez sur votre paquet de diamant painting un numéro 24 et le numéro 24 sur votre toile correspond à la lettre i et à la couleur qu'il y a là donc le i c'est voilà tout le blanc voilà donc chaque chaque numéro à une référence de lettres et de couleurs je sais pas si je suis très clair dans les explications donc je mets des perles dans mon petit ma petite palette où il ya des petites rainures ce qui fait que quand vous la secouer ça cale un peu alors il y en a toujours des récalcitrantes mais voilà vos petites perles se mettent dans le bon sens donc voilà donc les petites pinces servent parce que quand vous avez collé vos bon ici encore un petit peu de colle quand vous avez collé vos perles ça ne colle plus au l'endroit des perles ça permet de bien tenir quand vous en servez pas votre plastique et éviter que ça prenne trop la poussière je vais essayer de vous rapprocher voilà ça va être bien je pense comme ça vous allez bien voir et moi je ne décolle jamais ma toile énormément à mon plastique en tout cas pour éviter qu'il y ait trop de peluche à se coller dessus alors comment je vais faire pour que vous voyez bien ce que moi du coup je suis pas forcément à l'aise dans ce sens là je décale un peu comme ça vous voyez toujours voilà donc je viens prendre ma petite perle et je viens la coller sur ma petite lettre sur le i ici donc qui correspond à ma perle blanche puisqu'on s'est référencée aux nuanciers voilà donc j'ai mis un petit peu de temps avant de revenir avec vous pour ce partenariat de toute façon tout simplement parce que nous avons eu j'ai pas été la seule je pense que toutes les personnes qui ont fait un partenariat one day saving ont rencontré des problèmes avec youtube parce qu'en fait les liens qui nous ont donné à vous partager sous notre vidéo donc dans la description on va dire comment se déclarait en en tant que spam sur pour youtube et donc pour eux c'était des liens dangereux donc ils nous ont envoyé des avertissements donc j'ai eu assez peur parce que c'était un avertissement et ensuite si ça se renouveler c'était il supprime la chaîne et moi il ya un soir j'ai voulu donc chargé une vidéo de mon challenge avec paula et eh bien j'étais carrément bloqué je ne pouvais pas bloqué chargé il m'avait bloqué la chaîne donc j'ai eu très peur comme je pense qu'il y avait trois liens en tout il y en a je crois deux qui ont posé problème ce qui fait que voilà donc j'ai envoyé un mail à one day serve saving je la remercie énormément parce qu'ils ont été très rapide ils ont rebondi très très vite et donc j'ai envoyé un mail le lendemain il me répondait en me disant qu'ils étaient en train de régler le problème avec youtube et effectivement le soir où j'ai voulu télécharger que j'étais bloqué il était 18 heures quand j'ai réessayé à 23h30 ça fonctionnait et le lendemain j'ai vu que je n'avais plus mon avertissement et tout était débloqué donc tout est rentré dans l'ordre donc je remercie beaucoup un des savings pour leur rappel rapidité ça franchement ça a été top je sais pas pourquoi on a été coupé ça a coupé tout seul donc heureusement que je m'en suis aperçu donc j'étais en train de vous dire que j'aurais oui merci à one day saving parce que là dessus ils ont fait très 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 rapide et du coup pour s'excuser ils m'ont proposé un cadeau en fait voilà ils m'ont dit pour nous excuser nous vous proposons des cadeaux donc du coup j'avais vu sur leur site une boîte parce moi j'ai pas vraiment de boîte pour mes perles donc j'avais vu sur leur site une boîte pour ranger les perles de diamond painting ce qui fait que j'aurais demandé si c'était possible de me l'envoyer ils m'ont répondu oui et ils m'ont reproposé pour le coup de choisir autre chose jusqu'à 25 dollars et du coup en échange je fais deux vidéos donc j'ai accepté puisque ma fille m'avait dit entre temps maman si tu refais un partenariat je serai intéressé de refaire de la peinture par numéro donc du coup quand j'ai eu ce mail là j'ai dit j'ai dit à ma fille va voir sur le site choisis ta toile et puis voilà je leur demande de m'envoyer ça donc dès que j'aurai reçu ça je vous ferai la vidéo de déballage une petite vidéo rapide de démonstration parce que moi la peinture par numéro j'aime pas le DP autant j'accroche et j'ai du mal à m'arrêter autant la peinture par numéro j'aime pas contrairement à ma fille qui elle aime donc voilà mes petites mésaventures on en a été plusieurs dans ce cas donc bon je pense que je vais m'arrêter là je pense que vous avez compris le principe je suis pas la seule à faire des partenariats d'épée donc je pense qu'il y a pas mal de vidéos sur le sujet donc ah oui je vous ai pas parlé de la petite pâte au cas où il y aurait des débutantes qui passeraient par là de là on a une petite pâte aussi donc avec le stylet et le petit boîtier et donc vous venez chercher de temps en temps quand vous voyez que ça colle plus bien vos vos petites perles vous venez chercher prélever un petit peu de pâte et hop c'est reparti voilà voilà pour le blanc donc je vous montrerai cette toile quand elle sera totalement fini donc je vais vous remonter un peu je vais remettre mes petites pinces j'ai fait pause à cause de mon toutou donc voilà qu'est ce que je disais du coup pour le coup il m'a coupé je ne sais plus que je remettais mes petites pinces voilà pour tenir ma feuille plastique et donc cette toile quand elle sera aussi terminée je viendrai aussi mettre du vernis colle dessus partout parce que et aussi parce que ici vous avez du collant à peu près jusque 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 là et je viendrai mettre du vernis colle aussi pour éviter qu'il y ait des peluches à se coller je me demande même si je peux en mettre avant que ça vienne trop se coller dessus à force de l'ouvrir voilà écoutez il ya le plastique donc c'est pas terrible pour vous montrer je pense qu'il va être pas mal aussi quand il va être terminé celui ci voilà mais à mon goût je préfère les perles carrés je trouve que c'est plus facile de venir les caler je vous ai donc tout remontré donc dans la barre de description vous aurez les liens des produits je vous rappelle avec le code créalo vous avez 5% de réduction sur le site et pour vous faire plaisir et bien ce petit marque pas genre je l'ai enlevé du plastique en plus il s'est cassé le plastique pour vous faire plaisir ce petit marque page donc tout cet ensemble là les perles le petit style en main le petit ponton qui va avec le marque page est bien je vous le fais gagner donc en commentaire sous ma vidéo vous mettez le mot arbre dans votre commentaire puisque c'est un arbre vous mettez le mot arbre et je vous attribuerai buret 1 vous m'avez comprise je vous mettrai un petit numéro un numéro au fur et à mesure et je ferai un tirage au sort on va dire on est quels jours lundi je vous laisse à peu près une semaine soit je ferai ça lundi prochain ou deux trois jours après suivant le le moment où je trouve du temps pour faire ce tirage au sort donc voilà je vous avez à peu près huit jours et donc voilà celle qui remportera ce marque page et bien je lui enverrai avec plaisir donc je vous souhaite une bonne chance sur ce bas je vous laisse là parce que ça doit être déjà pas mal long je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt et je reviendrai donc avec le deuxième partenariat la boîte pour ranger les perles et la peinture par numéro voilà bisous